Nous pensons aussi que la façon d'avoir posé cette question-là de cette façon-là, le municipal d'Ajaccio, un peu à deux contraints, alors que nous sommes tout à fait aptes à discuter des questions d'ouverture et des questions de transformation démocratique plus profondes, est une maladresse. On ne joue pas à deux contraints dans le contrat per à Gours, si on le disait amicalement à nos partenaires. Aujourd'hui, FEMO à Gours est quand même une composante importante, si ce n'est la composante la plus importante de la majorité, c'est le parti du président du Conseil exécutif de Corse. Les tactiques qui visent à essayer de circonscrire à deux contraints ce parti-là, on préfère le dire, elles seront vaines. Nous pensons aujourd'hui que le vrai sujet, évidemment, c'est le rassemblement le plus large, sur des contrats clairs, c'est continuer cette ouverture. S'il y a un problème de fonds là-dessus, je pense qu'il faut en débattre, y compris s'il le faut aller au premier tour de manière différente pour se retrouver au second tour. Je crois que ça fait partie aussi de la démocratie. Le seul juge de ces questions-là, c'est le peuple corse. Et il faut avoir confiance au jugement du peuple corse dans ces cadres-là, surtout que ça ne remettrait pas en cause la majorité territoriale pour nous. On peut avoir une gestion commune dans Per à Gours, s'il y a de la majorité territoriale et des affaires de la collectivité, et ne pas dramatiser ce pluralisme-là entre premier et second tour au municipal. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi là pour dire ça. On ne contraint pas de contraintes, on ne dramatise pas les situations, et surtout, on évite de se rétracter. Il faut oxygéner encore notre majorité, il faut oxygéner nos démarches, il faut tendre encore plus les bras vers les hommes et les femmes de ce pays pour la gestion municipale. Merci.